Merci M. Jacquin. La parole pour deux minutes à M. Terrasse. Merci Mme la Présidente. Évidemment, moi je ne suis pas membre de la Commission des Affaires Sociales. Je précise, et vous aurez un peu plus de secondes, que M. Terrasse est rapporteur pour avis pour la Commission des Finances. Donc la Commission des Finances sera évidemment appelée à examiner ce texte sur le volet financier, mais pas seulement. On examinera l'ensemble des éléments et des articles qui sont proposés en écho, au fond, à ce qui a été dit par le rapporteur de la Commission des Finances. Je crois, en tout cas, moi qui ai suivi le dossier des retraites pendant de nombreuses années, qui était membre du CORP pendant plus de dix ans, que le travail qui a été mené par le gouvernement s'appuie, au fond, sur deux principes. Celui du diagnostic et du dialogue, diagnostic relativement partagé d'ailleurs par les organisations syndicales. Et le dialogue, au fond, il a été mené correctement et dans la sérénité, je dois le dire, puisque j'ai vécu et 2003 et 2010, en tant que responsable de l'opposition à l'époque. Et au fond, si on est aujourd'hui appelé à réformer les retraites, c'est parce que justement, en 2010 et en 2003, il y a eu la mise en place d'injustices flagrantes, qui ont été dénoncées par les organisations syndicales, plus encore en 2010, évidemment, sur la problématique des carrières longues. On n'en a pas parlé ce matin, ou peu, mais en réalité, les carrières longues ont été réglées dès le décret du mois de juillet 2012. Sans compter les dispositifs dont Jacqueline Freys a rappelé d'ailleurs les avancées sur les femmes, sur la pénibilité. Et comme l'a dit mon collègue Christian Paul, inévitablement, dans quelques semaines, nous serons appelés à nous revoir, à discuter pour faire avancer quelques dossiers qui sont à prendre en considération, je le crois, autour notamment des jeunes de la formation. La question, au fond, que je voudrais poser repose sur un élément assez simple, puisque ce texte n'a pas vocation à répondre à tout. Sur la formation professionnelle, vous allez engager un dialogue qui sera consécutif, d'ailleurs, aux problématiques de la pénibilité dans les mois qui viennent. Vous aurez également, vraisemblablement, à négocier avec Maryse Lebranchu le travail autour des fonctionnaires, dont on sait que, sur la pénibilité, d'ailleurs, le texte ne prend pas en compte les fonctionnaires. Donc là, tout ce travail, vous allez le mettre en évidence dans les semaines qui viennent. La question que je voulais vous poser, au fond, repose sur un point. Celui du financement de notre protection sociale. On ne l'aborde pas à travers ce texte, mais moi, j'entends beaucoup de contradictions dans les prises de parole des uns et des autres. Ou bien notre protection sociale va vers une fiscalisation, et donc il y a une déliaison entre ce qui relève de la cotisation sociale et patronale, qui est dénoncée, d'ailleurs, par certains, et on dit, au fond, qu'il faut faire financer les retraites par des revenus du capital, et on change le paradigme même de l'organisation du financement de nos retraites. Et donc, il faut se dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Moi, personnellement, je m'engage individuellement, je pense que, oui, il faudrait que demain, les retraites soient financées par de la fiscalité. Mais ce n'est pas le sens, aujourd'hui, des prises de parole des uns et des autres. Donc on ne peut pas être en permanence en contradiction. Deuxième élément, et je termine là-dessus, je voudrais vous entendre justement sur les avantages non-contributifs. Ce qui pourrait, je parle au conditionnel, être financé par la fiscalité, là, il va y avoir un débat dans les semaines à venir. Merci. Vous avez un petit peu dépassé. Je donnerai un peu de temps de parole à un député de l'opposition. Monsieur... J'y tiens.